Musique Dans cette vidéo, nous allons aborder tout ce qui concerne les volontariats et bénévolats qui peuvent être de véritables solutions pour les étudiants qui n'ont pas été admis en master. Déjà, de quoi parle-t-on ? Le volontariat et notamment le volontariat en service civique, ce n'est pas du bénévolat puisque ce sont des missions de 6 à 10 mois d'intérêt général qui vont être rémunérées, environ 600 euros par mois. Il y a une dizaine de domaines d'intervention parmi lesquels le sport, l'intervention d'urgence, solidarité, santé, environnement. Et ce sont des missions que vous allez retrouver sur une plateforme nationale où vous pouvez rechercher un volontariat en fonction de vos critères, que ce soit des critères de temps, des critères géographiques dans une région spécifique ou des critères concernant les domaines d'intervention. En général, ce sont des missions qui sont faites soit en association, soit en service public, mais des services publics assez générales puisqu'on va également y retrouver, par exemple, l'armée. Ça peut couvrir un très large spectre par rapport à votre projet professionnel. Alors, c'est sûr que ça ne couvre pas tout, mais c'est un bon moyen d'obtenir plusieurs mois d'expérience professionnelle puisque l'idée du volontariat, c'est aussi de répondre, bien sûr, à une mission, mais d'être force de proposition. Alors, concernant le recrutement, il n'y a pas de diplôme exigé. Alors, il y a quand même un critère d'âge puisque c'est entre 16 et 25 ans, je crois. Vous pouvez en faire un dans votre vie, mais on va surtout vous recruter par rapport à votre motivation. Donc, vraiment, tout le monde a la possibilité d'effectuer un volontariat en service civique puisque ce n'est pas basé sur des notes ou sur des critères de diplôme ou ce genre de choses. Alors, il existe d'autres formes de volontariat que vous allez notamment retrouver sur la plateforme du service civique. Il est également possible d'effectuer ce volontariat à l'international et vous avez des offres qui sont proposées à l'international. Parmi les autres formes de volontariat que l'on peut trouver, on va avoir ce qu'on appelle le volontariat international en entreprise, le VIE, où il existe une plateforme spécifique où vous allez trouver des annonces de VIE. Là aussi, il faut faire un petit peu attention parce que contrairement au volontariat en service civique, il y a des diplômes qui sont exigés à partir de Bac plus 3. Donc, ça peut être aussi une véritable opportunité pour tous ceux qui voudraient aller travailler à l'étranger. Là aussi, on parle de volontariat, c'est rémunéré et il y a des rémunérations qui peuvent être très, très intéressantes en fonction du pays où vous allez effectuer votre volontariat. Concernant maintenant le bénévolat, contrairement aux formes de volontariat, c'est une activité qui n'est pas rémunérée, mais elle se fait en général au sein d'associations. Donc, il en existe énormément en fonction de votre sensibilité, mais également de votre projet. Comme je l'ai dit, ce n'est pas rémunéré, donc c'est peut-être une activité que l'on peut faire en complément d'une formation, pourquoi pas également d'un volontariat. Voilà, ça va vraiment dépendre aussi de votre projet. Ce n'est pas forcément toujours pertinent, mais ça peut là aussi vraiment répondre à votre problématique et être un véritable plus dans vos admissions pour l'année prochaine. Et lors de notre prochaine vidéo, nous allons parler du stage qui est encore différent de ces types de volontariat et de bénévolat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !